La France, les entreprises françaises ne peuvent pas s'imaginer dans un monde qui serait non-européen. Sur les questions d'exportation, sur les questions de commerce international, les choses sont fondamentales. Et la volonté que le président de la République a eu de remettre dès son élection la croissance économique, la prospérité économique, l'emploi au cœur de la construction européenne, c'est au nom des entreprises qui l'a voulu, c'est au nom évidemment des salariés, c'est au nom de la jeunesse européenne. Et puis, il y a eu cette urgence, cette révolte des pigeons, ce racisme anti-entreprise de Laurence Parizeau, et puis soyons clairs, une bataille guérilla politique lancée par la droite qui nous a laissés au bord du chemin, tel le militant politique un peu terrorisé par la violence des choses, et je me mets parfaitement dans ce cas-là. Et puis il y a eu un rapport, dont je ne partage pas toutes les conclusions, mais qui a marqué des esprits, qui est le fameux rapport gallois, qui disait beaucoup de choses, mais qui disait quelque chose de sans doute très vrai, c'est que la question de l'industrie avait été perdue de vue en France, qu'on avait au cours des dernières années, des dix dernières années, des vingt dernières années, beaucoup regardaient la question des services, mais pas celle de l'industrie, c'est-à-dire de la production pour de vrai dans notre pays. Suite à ce rapport, un plan au service de la croissance et de la compétitivité a été annoncé par le Premier ministre, qui va mettre, on va dire, en lien beaucoup de choses qui sont à la fois demandées par le rapport gallois, mais aussi par les entreprises, et qui, soyons clairs, auraient dû être faits depuis des années au service des entreprises. Je vais commencer par vous redire quelque chose de très important. Ce n'est pas à un gouvernement d'expliquer aux entreprises ce qu'elles doivent faire. C'est aux entreprises de faire leur rôle d'entreprise. Et un gouvernement, même de gauche, même socialiste, ne se met pas à la place des entreprises, des petites entreprises, des chefs d'entreprise, des salariés, pour leur dire ce qu'il faut faire. Il peut, en revanche, et c'est ce qu'on lui demande, faire en sorte que, quand une entreprise a besoin d'un cadre, a besoin, on va dire, d'un mécanisme de financement, quand une entreprise a besoin, tout simplement, de prendre des risques, eh bien, la société ne la bloque pas, et que le mécanisme général de fonctionnement de notre économie n'aille pas contre cette volonté de développement et de prendre des risques. Or, c'est quand même la façon dont le capitalisme financier a évolué au cours des dix dernières années. On est dans un capitalisme financier où, quand vous êtes une entreprise de 25 salariés avec un bilan qui s'essouffle un peu, Paris-Bas, Société Générale et Crédit Agricole ne vous ouvrent plus la porte. On est dans un capitalisme financier qui n'a tout simplement plus rien à voir avec la prise de risque, avec l'esprit d'entreprise, et avec ce qui a été, ce qui a été le développement économique de la France dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80. Les choses ont beaucoup changé. La crise financière de 2008 a été, on va dire, la semence de cette dérive incroyable. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui en payent le prix, c'est justement les petites entreprises, les toutes petites entreprises, les PME, etc. Donc, il y a urgence à répondre à cette folie du capitalisme financier qui fait que, encore une fois, la valeur de création, la valeur de l'emploi, la valeur du travail, la valeur de la prospérité n'est plus reconnue dans notre société. Et c'est l'esprit des 35 mesures du pacte de compétitivité et de croissance qui ont été proposées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Alors, je vais prendre quelques mesures qui, à mon sens, sont absolument fondamentales. Peut-être une qui, pour tous les chefs d'entreprise ici, va tout de suite parler. La question de la trésorerie. La question de la trésorerie d'entreprise. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, il faut que vous sachiez qu'un bilan de PME en France, c'est pour moitié de la trésorerie, ce qu'on appelle le compte client ou le compte fournisseur. Ce n'est pas les banques qui financent les petites entreprises en France. C'est les entreprises, entre elles, qui se font du crédit et qui se financent les unes les autres. Le risque, les banquiers ne veulent même plus le prendre pour financer une ligne de 10 000 euros de trésorerie. Ils demandent aux entreprises de se débrouiller entre elles. Alors, c'est vrai que parfois, c'est des très grands groupes qui donnent de la trésorerie aux PME. La plupart du temps, je sais ce dont je parle, c'est la PME qui va laisser à son client un mois, deux mois, trois mois, tout simplement parce que le client, pour vendre lui-même sa marchandise, il a besoin, et remboursé, il a besoin d'un peu de temps. On est dans un pays où, quand on n'est pas un très grand groupe coté ou avec des rentabilités de 10 % par an, eh bien, on se débrouille pour financer sa trésorerie. Or, il se trouve que c'est le nerf de la guerre. Quand une entreprise meurt, elle meurt avant tout parce que sa trésorerie est en train de claquer. Donc, l'une des mesures importantes, fondamentales, c'est de dire qu'il faut dégager immédiatement de la trésorerie pour les entreprises. Et c'est la ligne de 500 millions d'euros. Alors, ce n'est pas beaucoup, 500 millions d'euros, par rapport aux besoins de trésorerie, sauf que ça a sauvé des dizaines, des centaines de PME cet hiver. 500 millions d'euros mis sur la table immédiatement, via notamment la CDC, la Caisse des dépôts et de consignations, parce que si on n'avait pas immédiatement mis en place cette trésorerie-là, je peux vous assurer qu'il y a pas mal d'entreprises qui se retrouvaient en tribunal de commerce immédiatement. Donc, l'urgence, trouver de l'argent pour la trésorerie, pour faire en sorte que la sortie de la crise, du cycle, se fasse dans les meilleures conditions. Deuxième grande mesure, la création. C'était le premier engagement du président dans sa campagne. Créer une banque publique d'investissement. Alors ça, c'est pour répondre à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand on est une petite entreprise qui veut faire l'innovation en France, il n'y a personne qui vous prête de l'argent. Très bien, dans ce cas-là, si c'est comme ça, on va créer une banque publique qui va le faire. En mariant OSEO à une partie de la Caisse des dépôts et consignations, OSEO qui fait du prêt, et la Caisse des dépôts et consignations qui fait des fonds propres, c'est-à-dire du capital. Cette banque publique d'investissement, elle est en train de naître. Elle ne va sans doute pas assez vite. Je vous le dis tout de suite, moi je gueule pour obtenir que ça aille plus vite. Mais elle y est, ça y est, on y est. On a enfin, en Allemagne, ça s'appelle la KLW. Eux, ils l'ont juste créée en 1948. On a 60 ans de retard, c'est pas très grave, on va se débrouiller avec nos 60 ans de retard. Mais on a cette grande banque allemande qui est capable de financer du risque, qui est capable de financer la PME locale parce que c'est une logique régionale, et qui fonctionne, et qui accompagne ces PME à l'exportation. Donc on a créé cette banque publique d'investissement qui est en train de prendre son envol. Moi je soutiens parfaitement la logique soutenue et développée par Ségolène Royal dans la presse récemment. Je pense qu'elle a raison de rappeler qu'une banque publique, c'est pas une banque privée, ça n'a rien à voir. On fait de la banque publique d'investissement parce que l'État français est actuellement un État qui veut aider les petites entreprises, les TPE à se développer. Donc on va faire ça. On fait cette banque publique d'investissement, on la fait vite, et on donne les moyens de donner à tous ces gens qui ont une idée d'innovation, qui ont une idée d'investissement, qui veulent aller défendre la France à l'extérieur sur ces questions-là. Quatrième, troisième pardon, grande décision, ça c'est mon ami Arnaud Montebourg qui l'a eu, et je salue parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas osé dire trop en France. C'est le made in France.